bonjour à tous ta gueule toi j'ai mis j'ai dit un gros mot dans les premières secondes du vlog bon si vous entendez pas ce gros mot c'est que j'ai dû le couper avec la nouvelle réglementation youtube qui fait qu'on doit tous être parfait politiquement correct tout ça tout ça tu connais la musique bon j'espère que vous allez bien hier soir j'ai terminé mon blog ensuite je suis allé jouer ça y est ça commence à see of thieves avec le free rue j'ai joué finalement à partir de 21h je dis à laura vas-y je vais jouer tout de suite parce que on fait des quêtes qui sont longues et si je commence à 22 30 23 on n'a pas le temps de les faire voilà bref et on a bien joué ça m'énerve ça va être sûr montage moi je te le dis bref moi j'ai joué ensuite je suis allé au lit pas trop tard et après j'ai dormi ce matin réveil réveille des enfants bon anniversaire chloé à 7 ans ça y est on a presque plus de petits enfants voilà chloé à 7 ans n'a presque plus de petits enfants on n'a que des grands maintenant quasiment tu sais ça fait bizarre c'est temps quand même un qu'est ce que ça passe vite pour ça passer une de ses vitesses la vie ohlala du coup ce matin on a pris ses gâteaux pardon les bonbons et tout pour les amener à l'école donc j'ai déposé les clous à l'école en voiture pas en bus je voulais pas qu'elle transporte dans le bus les gâteaux machin et tout donc j'ai amené jusqu'à l'école était triste parce qu'elle adore aller dans le bus mais voilà comme ça c'est fait ces petits gâteaux sont déposés prête à fêter son anniversaire à l'école on l'a fêté hier soir bien évidemment il ya le fait de ce soir chez les parents et mercredi prochain que ses copines ça va tranquille la vie quand même du coup au retour je suis passé à l'épicerie et j'ai acheté pour 60 euros de tickets à gratter pour la vidéo de demain enfin le live de demain demain live illimité à partir de 9 heures donc si vous regardez ce vlog n'oubliez pas que je suis actuellement en live voilà et ça en fonction de vos dons et de vos vos subs et tout ça que le live se prolonge et tout ça donc voilà si vous regardez ce vlog enfin si vous le regardez à 6 heures du mat non je suis pas encore en live à partir de 9 heures mais ne la rate est pas le coche voilà à partir de 9 heures on sera en live du coup illimité pour toute la journée la soirée une partie de la nuit on ne sait pas on verra on avisera de ce qui se passe voilà du coup j'ai acheté les tickets à gratter pour faire ça dans le live gratter les petits tickets et tout ça peut faire passer un bon moment c'est sympa et tout et d'autres choses qui sont aussi prévues une activité manuelle qui est prévu aussi que je dois recevoir demain pendant le live donc on verra bien ce que ça donne dans tous les cas là je vais aller sur le pc j'ai des faits cas m'a monté j'ai une fait ce que j'ai déjà prêt pour aujourd'hui je vais en remonter une pour demain une pour dimanche normalement ça devrait aller et puis après bah du coup j'ai pas besoin de sortir j'ai dit à l'hora je suis content parce qu'ils ont des tickets à gratter ici dans le village j'ai pas besoin d'aller jusqu'à syndier pour aller chercher le ticket gratter ça ça fait plaisir donc du coup bah je les ai acheté là ce matin j'ai pas envie d'aller jusqu'à syndier j'ai déjà mangé pour midi il me reste encore le il me reste encore le les rognons de porc d'ailleurs les rognons de porc qu'est ce que ça donne bah écoutez les rognons de porc en fait c'est ça ressemble beaucoup à du foie tu vois autant les rognons de veau c'est des rognons autant les rognons de porc je crois que c'est la première fois que je goûtais des rognons de porc il me semble bah en fait ça ressemble beaucoup à du foie donc c'est très bon moi j'aime bien moi j'adore ça de toute façon donc j'en ai encore un pour moi pour moi à midi donc ça va j'ai de quoi faire j'ai pas besoin de sortir et tout parce que cet après même du coup à 16 30 je récupère tous les enfants enfin libérante à 14 30 du collège à la parcours cet après midi mais à 16 30 je récupère tous les enfants donc faut que je prépare leur sac et nous partons sur nancy pour que mon père récupère les enfants et du coup après je rentre à la maison je prends l'aura et je l'emmène manger au resto voilà donc c'est fait un peu de mais bon ça ira donc c'est un peu le programme de ce jour donc voilà il faut que je m'avance sur le boulot pour que je sois je me dise après moi c'est bon j'ai fait ce qu'il y avait à faire je vais pas de stress il y a point s et puis tout va bien quoi donc là je vais commencer à bosser sur les face cam je reprendra bon voilà il est actuellement 9h28 je viens de monter une première face cam et l'aura qui m'a écrit m'a dit qu'elle mangeait avec malone à midi et m'a demandé si je voulais venir du coup les rejoindre je dis oh bah oui truc à crêpes ou je sais pas quoi là des oui oui pas de soucis avec plaisir je mangerai mes rognons demain sera très bien oh donc du coup à midi je partirai vers 11h45 à peu près donc j'ai encore le temps et 9h28 je vais monter une première face cam elle est en train d'envoyer va aller envoyer sur youtube ça y est elle est programmée pour demain 15 heures c'est perfect perfect nickel et là bah je vais continuer à bosser j'ai fait de la compta aussi en même temps donc ça va aussi ouais un gros programme la prochaine enquête de gossiness avec geoffrey je vois quand on la programme semaine prochaine probablement je peux avoir on a reçu depuis rat lord on a tué le kraken hier on a tué le mégalodon et le kraken sur un six et ça c'était beau quand même pas il est énorme ce jeu si office il est vraiment excellentissime très drôle aussi on rigole beaucoup c'est ça qui est beau très très beau bah je ferai je les quitter à minuit je crois minuit et demi je dis bon je vais au lit moi je dis je suis fatigué il m'a dit ouais moi aussi je vais au lit juste faire deux trois trucs et en fait il m'a écrit à 2h37 pour dire ah j'ai acheté un nouveau bateau ça c'est le fri rue le bébé est enfin là un bordel assez cool bon allez je continue ça et puis bon bah maintenant je sais qu'à midi je mange avec malade j'avais dit je voulais pas aller à scindier voilà c'est pour manger avec l'oreille malade ah ça me discusent d'aller à scindier y'a pas de problème je valide à 100% voilà très bien bon les amis actuellement 11h38 et j'ai fini de bosser là je vais juste me changer pour aller parce que je vais du coup à scindier comme je vous ai dit je vous l'ai dit ou pas que l'aura m'a demandé si je pouvais venir à midi manger avec eux oui je crois que je voulais dit juste mettre un pull là parce que ça pelle dehors c'est bon j'ai mis le pupul je suis prêt à partir je vais chercher malone au lycée et après on se rejoint du coup à la crêperie pour les manger ce midi tout ce qu'il faut c'est bon oui 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 les papiers c'est bon je prends la ds ou je prends le cul 7 avantage le cul 7 il est déjà prêt il est déjà chaud vu que j'ai pris ce matin la ds elle est froide dans le garage il fait froid il va faire froid dans l'auto il faut ouvrir le garage fermé je prends le cul 7 j'ai pas envie de me faire chier donc pas le poil ou quoi je suis pas là de façon je relancerai tout à l'heure et puis c'est très bien comme ça bon bah j'ai pris en plus l'accompagnement du truc mais c'est pour grave allons-y quoi je prends la cuisine aussi quand je reviens tout à l'heure ok ok c'est bon les clés de l'auto c'est bon allez juste fermé la véranda et on est bon hop c'est bon la véranda est fermée nickel os allez allons-y quoi bon les amis actuellement quelle heure 13h10 c'est bon je viens de ramener malone du coup au lycée je vais aller chercher on est allé du coup c'est au cora en fait il ya un petit crêperie comme ça où ils font des crêpes des galettes des machins et tout ça et du coup on a mangé avec laura j'ai mangé à hachis parmentier qui part de hachis parmentier j'ai pas voulu prendre de galettes burger galettes machin tout vu que ce soir on va déjà manger au resto et que ça va être le voilà mon soir où j'ai pour faire un peu plaisir enfin un peu gourmandise veut pas te mentir je ne vais pas déjà prendre un truc à midi de burger de ci de ça donc c'est bon nous avons mangé allez et et du coup là j'ai bon on a discuté vite fait sur parking l'oral est reparti au travail j'ai ramené malone au lycée je vais rentrer à la maison au niveau boulot je suis plutôt bien franchement j'ai fait de la compta ce matin je fais ce qu'il fallait je me suis avancé le plus vite et le plus possible et du coup bah là je vais aller jouer un petit peu avec joffre et assis office il m'attend là il m'a envoyé un message pour dire qu'il avait une quête à faire du coup il m'attendait donc là je rentre je vais aller dessus je vois un petit peu je prépare le sac des enfants pour chez mes parents mon père m'a dit qu'il est tombé quelques flocons mais bon je prends le cul 7 quand même au début je me suis dit ah vas-y je vais prendre la ds j'ai tous les bas tous les enfants dans la bagnole c'est petit pour les grands je suis dit je vais prendre l'a3 couillère l'oral me dit du coup je prends le cul 7 demain pour le boulot et je dis ah c'est quoi laisse tomber je prends le cul 7 j'y roule pas beaucoup ça le fera rouler un petit peu ça lui fera du bien j'ai plus c'est différent c'est différemment confortable il est confortable oui c'est sûr que ça consomme plus mais il faut quand même le faire rouler quand même pas mal d'autoroutes une fois de temps en temps même s'il ya plus de filtres à particules ya quand même les catalyseurs a quand même des choses encore qui peuvent faire chier si tu roules pas c'est le bordel tu vois voilà je prends que cette la vie mon père a dit qu'il neigeait un petit peu mais j'ai pas de pneus neige sur le guset j'ai été pas trop franchement depuis que je l'ai j'ai roulé pas mal de fois sur la neige et franchement ça roule trop bien sur la neige alors oui c'est sûr qu'avec des pneus neige ça sera encore mieux mais ça va franchement ça ça roule mais en tout cas ici il neige un tout petit peu quand je suis parti voilà il fait deux degrés donc il risque pas de neiger en plus un grand soleil ciel bleu c'est pas qu'il a de la neige tôt ou tard ça m'en souple de l'un juste à la maison faut que je range la cuisine c'est un truc que je dois faire avant de partir chercher les gosses à l'heure la cuisine faut que j'arrange vite fait là il n'y a pas grand chose à ranger mais quand même j'arrange j'avais dit à l'oreiller je le fais j'utilise je le ferai bien parce que vu qu'on a fait le gâteau de glo et tout à deux trois trucs à ranger mais je dirais c'est bon t'embête pas je le ferai demain donc je vais faire là je vais le faire là comme ça c'est fait et puis on va préparer le sac des enfants il n'y a pas grand chose à préparer ils vont que que deux jours que deux jours et puis après faudra je prépare aussi mon live ah oui je prépare les visuels et machin et tout le live commence à 9 heures demain et oui on verra bien comment ça se passe hop là on espère qu'il n'y ait pas de coupure internet ou autre bon non ça devrait aller normalement allez let's go rentrons à la maison et puis j'ai mon vlog à monter aussi ce soir rentrons à la maison bon les amis actuellement 16h13 et je suis sur la préparation du coup des affaires des enfants du coup parce qu'on part à 17 heures pour aller à nancy juste rallumer le poil voilà hop du coup j'ai rangé la cuisine tout à l'heure quasiment toute la cuisine deux trois trucs à c'est terminé là et après je serai bon pour faire le sac des enfants on a joué un petit peu que j'offrais du coup aussi offise hop c'est bon ça c'est ticket à gratter pour demain pour le live live ticket à gratter enfin le live limité où on va faire des tickets à gratter voilà c'est pas un live ticket à gratter mais ça va être cool hop ça va là bas ça aussi ça va là bas ça aussi les smarties maintenant je les laisse là parce que je vais en donner aux enfants avant d'aller à nancy le plat tout les kellogg's et ça ça c'est bon ça c'est bon je vais remettre la nappe passer un coup d'éponger c'est bon voilà ben voilà et après la route pour nancy deux heures de route à l'est tout après je commence à la connaître par coeur en cette route j'espère juste que je crois que tu as fait de la neige même si bon ça va je les ai dit ça roule je fais pas trop envie de me taper de la neige quand même pire la pluie qui va vers glacer non non ça va savoir et la libye allait rentrer depuis 14h30 comme vous avez dit elle a déjà fait ses devoirs pour lundi donc c'est nickel à donner truc pour une sortie aussi théâtre ou je sais pas quoi voilà c'est bon nickel nous va trop bien je vais remettre la nappe et je serai bien ah oui allez quelle heure 16h16 moins 10 minutes avant d'aller les chercher c'est tout bon le bord d'elle bois bon les amis tout à l'heure je vous ai pris j'allais chercher les enfants était 16 30 à peu près ouais tu vas faire quoi là et du coup je vais chercher les enfants c'est bon on est rentré préparer les sacs doudou les fringues hop 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 tout le monde a fait pipi et tout parce qu'on a une heure de trajet j'ai pas envie d'entendre pendant une heure j'ai faire vite faire pipi machin et tout ensuite j'ai terminé de ranger la cuisine et tout c'était tout bon j'ai tout fait et après bon on est parti sur la route et nous avons fait une heure de route jusqu'à nancy les actuellement 17h59 un peu plus d'une heure une circulation de merde c'est le bordel sur l'autoroute oh putain l'enfer plein de freinage d'urgence plein de ralentissement c'était mon père plein de de conneries et machin et tout ça et les gens en plus il y en a qui sont nerveux ils sont des sur la voile gauche c'est ah putain ils m'ont laissé la lumière du coffre allumé ah j'aime pas la lumière du coffre allumé on voit là bah oui on la voit là je leur ai dit en plus vous ne laissez pas les lumières allumé voilà bref t'es sur la voie de gauche et tout tu roules et les gens ils collent au cul pour les appels de phare et tout alors que déjà à la limitation de vitesse tu sais les radars partout c'est bon je me suis mis au régulateur calme toi là franchement c'est la merde et là je sais pas du tout si je vais me taper le bouchon du coup qu'il y avait à l'allée parce qu'à l'allée bah j'ai vu qu'il y avait un bouchon du coup sur le côté ah bah c'est bon si c'est éteint non c'est toujours lumières j'ai vu qu'il y avait un bouchon de l'autre côté donc là où je vais y aller je sais pas s'il y est encore peut-être peut-être pas s'il y est c'est un bordel je sais pas combien de temps ça va durer un vrai bordel c'est toujours comme ça de façon non si c'est toujours le bordel ça change pas je suis sur la voie du milieu parce que je suis sur la voie des véhicules lente pas exagéré non plus voilà je suis sur la voie du milieu il ya le radar quelqu'un s'est fait flasher d'ailleurs tout à l'heure quand je suis passé enfin bref là du coup j'ai une heure de route je rentre à la maison on se prépare on part manger un morceau avec laura et ensuite tout à l'heure quand je rentrerai ben j'aurai juste mon vlog à monter ce vlog là bon il doit pas être très très long je pense laurent l'envoyé sur youtube le programme pour demain et puis après on va regarder once upon a time et demain matin début du live illimité à 9 heures donc je m'allèverai vers 8h30 ça me sera juste le temps de préparer le logiciel de stream et tout je vais quand même me foutre à droite puisque l'autre il me colle au cul et je suis à 90 à 90 t'as calé sur la voie de gauche si tu as envie de me coller au cul fils de cul là ah désolé ça m'a ça je suis quelqu'un qui roule déjà je roule c'est rare enfin c'est rare hors agglomération c'est rare que je respecte tout à fait les limitations de vitesse genre le 80 je suis toujours à 90 quand c'est 90 je suis à 95 tu vois je suis pas largement au dessus mais je suis toujours un petit peu au dessus d'ailleurs c'est que j'ai un coyote et vaut mieux alors quand on me colle au cul comme ça alors que je suis déjà au dessus de la limitation de vitesse ça me rend zin zin les gens ils sont vénères sur la route ils sont t'as l'impression que c'est bon non c'est un concours tu sais qui ira le plus vite qui collera le pouce au cul à qui machin machin nanana tout à l'heure l'appareil y en a un qui me collait au d'air je sais pas possible j'étais à genre 100 derrière quelqu'un moi j'ai un régulateur adaptatif donc ça veut dire que la voiture elle accélère elle freine toute seule donc j'ai une distance de sécurité qui se met toute seule et l'autre il était mais il était sur mon pare-choc tu vois et je me dis mais c'est pas possible et évidemment la voix se rétrécit ça passe de trois voies à deux voies donc il ya le panneau 50 mètres du coup je me rabats sur la voie de droite avec le mec qui était devant moi parce que je me dis j'aurais pas le temps de le dépasser avant que la voie se rétrécisse et qu'est ce qui fait pas le mec derrière et ben il nous dépasse tous les deux résultats il a roulé à moitié sur le dans l'herbe là sur le milieu d'autoroute oh là là j'ai dit mais c'est pas possible et c'était pas un kéké ou un jeune c'était un mec normal dans un espèce de gangou je sais pas quoi là tu vois je suis à 47 km heure au lieu de 90 parce que les gens sont tellement zinzins qui roulent sur la voie du milieu à je sais pas combien et je peux pas du coup m'insérer sur la voie de gauche pour accélérer là j'ai un poids lourd devant moi tu vois regarde bordel il ya le cirque j'ai un poids lourd devant moi sauf que les gens au milieu ils vont comme les uns donc il faut que je fasse une insertion tactique voilà pour m'insérer et monter à 90 à la hache à 90 et je me remets au régulateur vous voyez mon régulateur ces petites flèches là et ben en fait il me gère une distance c'est lui qui gère la distance avec la voiture de devant ma voiture en train de freiner de ralentir pour laisser une distance correcte et quand il n'y a plus la voiture ça va accélérer tout seul et ça va se mettre à la distance de sécurité de la voiture de devant voilà bon pour l'instant pas de bouchon croise les doigts on croise les doigts pour qu'ils pas le bouchon oh putain j'espère pas il était gigantesque il va commencer normalement le bouchon va commencer là sans plus tarder là là normalement ça va commencer le coyote me dit véhicule arrêté à 2000 m donc c'est peut-être à cause d'un accident je sais pas mais un bouchon on va bien voir tu vois là la voiture de devant c'est rabattu et hop le bus attire accélère tout seul il se remet à 90 ce que j'ai dit de se mettre à 90 allez putain j'espère qu'il n'y a plus de bouchon j'espère pas là déjà le coyote il annonce pas le bouchon déjà c'est étonnant peut-être qu'il s'est déjà résorbé en l'espace de genre 20 minutes je suis passé là il ya 15 minutes même pas ça se trouve il s'est résorbé il ya plus rien ça a commencé au panneau là bas pas vous voyez peut-être pas il ya des panneaux bleus là bas et ça commençait là bas il filme en conduisant ferme ta gueule c'est moi qui prendra un pv c'est le cas alors alors ah c'était là que ça commence à ralentir bon déjà il est moins grand parce que moi j'ai quand même faim j'ai hâte d'aller manger si je rentre dans trois heures non non on va y'a plus de bouchon ça s'est résorbé très très vite vache à 6 6 à frais n'a essayé sa frais n'a essayé sa frais n'a essayé sa frais voilà celui qui derrière après le relais donc je peux enlever les feux de détresse et puis voilà je suis dans les bouchons bon bah il est moins grand que tout à l'heure déjà il ya quelques dizaines de mètres de moins bon par contre boîte de vitesses automatique dans les bouchons c'est le pied je vais pas dire mais je suis je suis bien content de pas alterner premières seconde premières seconde premières seconde premières bouchon sur 900 mètres un kilomètre de bouchon ouais bon bah ça va être la joie super il y a des gens qui viennent de droite là c'est ça qui fait le bouchon de toute façon oh le bordel toi c'est au moment où il faut être cordial il faut laisser les gens passer moi je suis comme ça moi j'aime pas me prendre la tête au volant moi je je laisse passer et souvent on me dit ah tu laisses tu laisses passer trop de voitures oui mais moi je suis pas là pour m'embêter tu vois là le 2008 il veut passer je ralentis hop je freine un peu je le laisse s'insérer ça évite des prises de tête ou quoi que ce soit voilà nickelos là je pourrais me dire oh la voie de gauche elle va plus elle va beaucoup plus vite je pourrais me pifurquer à gauche hop et j'irai plus vite que tous les autres et c'est comme ça que tu fais ralentir les gens c'est comme ça que tu crées des bouchons parce que du coup les voitures qui arrivent à ma gauche bah ils vont devoir ralentir quand je vais m'insérer et ça fait ralentir les autres derrière et derrière et derrière et tu crées des bouchons voilà oh non si oh non si j'aime pas cette ville j'aime pas les grandes villes en général de toute manière bon bah on a 60 au lieu de 90 on a bien ça je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire combien de temps j'ai perdu bon les amis actuellement 21h51 quoi nous sommes rentrés alors du coup en fait on est rentré puis je suis rentré je suis tout de suite reparti une fois les bouchons passés à Nancy ça allait mieux en tout cas ça va mieux rouler mais il y avait quand même la circule après on est rentré à la maison on est tout de suite reparti pour aller manger au buffalo nous avons mangé très bien manger au buffalo oui non mais honnêtement les gens non mais rigole pas c'est ce que pour tout résumer le mec à la fin le serveur il a dit tout s'est bien passé je dis oui j'ai remis certains parents qui devraient apprendre l'éducation à leurs enfants on va nous même au resto avec les enfants mais jamais de la vie les gosses feraient un dixième de ce qui se passait alors on n'était pas très bien situé on était à côté de l'air de jeu mais une aire de jeu non c'est pas non plus une cour de récréation c'était une aire de jeu mais il y avait genre une grosse table graphique ouais table tactile là ouais et c'est tout c'était pas non plus un truc avec un toboggan les gosses un bordel mais ils couraient de toute façon même en dehors de la salle de jeu il courait près des tables machin et tout il criait il se jetait par terre il jouait aux loups et c'était mais une garderie 100 personnes pour les gammes ah bah c'était pire que les nôtres à la maison et au bout d'un moment Laura sorti tout seul elle a fait oh ce qu'on parlait on était en train de parler et il y en a deux ils se couraient après et ils ont couru vers notre table en hurlant comme ça comme ça j'ai fait oh et c'est tout et j'ai pas fait exprès des parties comme ça mais je sais pas mais non non en vrai les gens ils vont dire non je suis désolé les nôtres se tiennent pas comme ça au restaurant et encore moins à la maison d'ailleurs ni même à la maison je vous l'ai dit hier dans le vlog j'ai dit Chloé qui faisait les allers-retours j'ai dit oh oh on est pas dans du cours de récré là mais dans la maison on essaye de les canaliser sur les cris et tout ça oui en leur disant qu'ils peuvent jouer mais mais là dans un resto doucement mais là dans un resto et puis de toute façon je vous rassure on est pas les seuls à le penser parce que le serveur à la fin il est arrivé il a dit vous voulez un dessert et Laura lui a dit on vous fait emporter il a rigolé il a dit ah pour ça là il a dit si vous voulez je vous change de table ah oui s'il vous plaît qu'il nous a changé de table et tout c'était mieux mais les gosses couraient quand même partout criaient machin j'ai même envoyé une vidéo à Geoffrey parce que lui-même qui a travaillé dans un resto il m'avait dit que des fois il voyait des gosses mais il se dit mais les parents ils disent rien en fait les gosses foutent un tarouf pas possible dans un resto ils disent rien et il nous a changé de place et même le patron enfin le manager à la fin qui nous a fait payer quand je lui ai dit ça je dis après c'est pas de votre faute il m'a dit non non mais il dit je suis d'accord avec vous il dit il court partout il crie voilà mais les parents s'ils disent rien on peut rien faire j'ai dit oui je sais ils sont même allés sur une table oui ils ont dressé une table les gosses sont allés à la table ils sont allés à la table ils se sont installés pour jouer dessus alors que la table était dressée pour des gens tu vois non c'est une dingue non vraiment c'était ouf mais nous avons très bien mangé c'était très bon Laura l'a pris une entrecôte moi j'ai pris l'assiette du trappeur c'est une saucisse une côte de bœuf c'était une saucisse une brochette et un pavé de bison et après on a pris un petit dessert on a pris une crème brûlée moi j'ai pris une petite coupe glacée c'était très bien voilà on a passé un bon moment mais c'est vrai que ce côté enfant qui gueule c'est ça peut arriver ton gosse il joue il fait du bruit ça embête des gens bon voilà je veux dire normalement c'est le rôle du parent t'es à côté tu lui dis fais doucement t'es pas tout seul et là ce qui était énervant c'est qu'en fait il se roulait et il y a aucun des parents qui a dénié se lever pour dire des coups de baisse d'un ton quoi ouais grave mais genre c'était vraiment trop c'était vraiment vraiment un bête debout sur la table ouais il y a une grande tablette en fait en forme de table c'est une table une table pour les gosses mais c'est une tablette et ils montaient dessus debout et il y a même un gars mon boudin qui a dit mais monte pas dessus tu vas la casser enfin bref c'était le petit postulat de fin non c'était quand même quelque chose quoi bon dans tous les cas je vais aller terminer de monter ce vlog Laurent va monter au lit t'attends que les chiens finissent de manger et au dodo oui oui et puis voilà donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo demain live illimité si vous regardez ce live demain samedi 21 bah sachez que je suis en live illimité enfin je sais pas si ça se trouve c'est déjà fini on verra bien on on